Bonjour, bienvenue à Dounia Reçois, l'émission littéraire de la web-revue de la Tribune des Vagabonds du Rêve. Aujourd'hui, c'est un format un peu nouveau, très nouveau même, puisque c'est trois auteurs qui sont invités pour le même ouvrage, donc des co-auteurs, pour une série. On verra plus tard comment les auteurs vont le définir. Donc, c'est Les Mystères de Kioche, qui sont une suite de novellas, mais on verra que c'est beaucoup plus que ça. Donc, par ordre d'entrée dans Kioche, je vais très rapidement vous lancer, puis après je vous passe la parole. Donc, bien sûr, Benjamin Lupu, qui est novelliste, romancier, auteur du Le Grand Jeu, t'as un livre que tu intitules comme un livre d'espionnage steampunk se passant à Constantinople. Il y a aussi, plus récemment, Rebut, qui est un roman de science-fiction, donc c'est un autre type de science-fiction, dont tu pourras parler éventuellement, si tu veux, en quelques lignes. Après, c'est Sylvie, Sylvie Poulin, novelliste aussi, autrice, qui vient de publier Confluence, qui est un diptyque de science-fiction, je dirais, sous-marine, chez Brajlon, qui vient de sortir, le deuxième tome est sorti en septembre, donc c'est encore tout récent. Et puis, le troisième, donc arrivé dans cette aventure, Thomas Mariani, qui est un romancier lui aussi, novelliste, mais qui, je dis novelliste, mais il faudra même préciser si c'est bien, parce que comme en fait, c'est des textes de littérature jeunesse, chez Je Bookine et J'aime lire, qui sont des, je pense que tout le monde sait, au moins lu dans sa vie J'aime lire, une fois chez Bayard, qui donc nous dira si ce qu'il écrit, c'est de la nouvelle ou si c'est du roman. Il y a un roman, en tout cas sûr, c'est La danse de la licorne, qui est paru chez Michel Laffont, et qui est co-écrit avec Sophie Audouin-Mamy-Cognon, j'espère que je prononce bien son nom. C'est ça, c'est ça. C'est ça, et qui parle de l'héroïne, je crois bien que c'est une héroïne, Tara Duncan. Tara Duncan, oui, c'est tout à fait ça. Tu pourras nous parler aussi. Donc, bon, vous avez écrit ensemble toute une série de textes, ce qui s'appelle Les Mystères de Kioche. Je vous montre les couvertures ici, on les voit bien. Donc, le premier et le deuxième tome, c'est des textes, j'ai lu ça, je vous le dis, en 3-4 jours, j'avais terminé, je suis tombée dedans, et puis je l'ai lu. Et on en parlera après. Donc, Les Mystères de Kioche sont notre principal objet de discussion aujourd'hui, mais il y aura aussi la façon dont c'est fait, la façon dont c'est fabriqué, dont c'est diffusé. Enfin, il y a beaucoup de choses qui pourront venir, enfin, excusez-moi, qui pourront donc être discutées entre nous aujourd'hui. Donc, je vous propose de commencer. Donc, je vais commencer par l'instigateur de ce mystère de Kioche. Donc, Benjamin, je ne vous propose pas de parler tout de suite de Kioche, mais de parler un peu de vous, de ce que vous faites, comment vous écrivez, comment vous êtes arrivés à l'imaginaire, parce que ça, c'est aussi intéressant comme démarche, si vous avez des textes ou des films ou des musiques qui vous ont marqués, pour un petit peu qu'on voit votre, entre guillemets, profil littéraire, et puis après, on entrera dans Les Mystères de Kioche. Donc, Benjamin, à toi. À moi. Ah oui, il faut que je parle de moi, donc. Oui. Ce n'est pas facile. Comme tu veux. Comment je suis venu à l'imaginaire ? Très tôt. Parce qu'en fait, le premier livre que j'ai essayé de lire en CP, donc c'était un peu ambitieux, c'est Ulysse, l'histoire d'Ulysse. Ah oui. Donc, moi, je suis venu à l'imaginaire par des choses très classiques, très, très classiques. Voilà, je suis un enfant des années 70-80, donc du coup, c'est le Seigneur des Anneaux. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Beaucoup de science-fiction, énormément de science-fiction, parce que c'était la littérature de l'époque. Mais une science-fiction qui est un peu datée, maintenant, avec des choses comme Asimov, Arthur C. Clarke, Van Vogt, tous ces gens-là. Donc ça, c'était assez incroyable. Mais alors, finalement, moi, l'imaginaire, ce n'est pas que la littérature du tout, puisque beaucoup de films... Donc, dans les années 80, on parle de films comme Back to the Future, Conan le Barbare, Star Wars, ce genre de choses. Et je crois que mon plus gros élément d'imaginaire, quand j'étais ado, c'était quand même le jeu de rôle. Parce que, pour le coup, là, j'y ai vraiment beaucoup, beaucoup joué. J'y joue toujours, donc ça fait longtemps. Voilà, donc c'est mes trois piliers de l'imaginaire. C'est ça. J'ai toujours créé des histoires. Moi, plus que l'écriture, c'est raconter des histoires qui m'intéressent. Je ne vais pas dire que je me moque un peu du médium, mais pas loin. Et voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'écris parce que c'est aussi un moyen extrêmement rapide, efficace et agréable de raconter des histoires. Je pourrais peut-être rajouter la BD aussi. C'est vrai que dans les années 80, j'ai lu beaucoup de BD, avec peut-être une petite passion pour Loisel, qui, de mon point de vue, il y a une sorte d'imaginaire francophone qui est un peu à part et que j'affectionne tout particulièrement. Par exemple, je ne suis pas du tout comics. Et je suis venu au manga un peu plus tardivement. Donc, je suis plutôt assez traditionnel en matière de BD. Voilà un petit peu ce que je peux raconter. Je peux raconter que ça fait 5-6 ans que j'écris, on va dire, semi-professionnellement. Ça veut dire que je suis édité. Donc, je vais commencer à prendre ça un peu plus au sérieux, vu que maintenant, il y a des lecteurs, des éditeurs, des gens qui m'attendent au tourment et que c'est un vrai plaisir. Bon, c'est comme ça que j'ai rencontré Thomas et Sylvie. Donc, double plaisir en plus. Et puis, plein d'autres auteurs et autrices, d'ailleurs. Et voilà. Donc, oui, mon premier roman, tu le disais, c'est Le Grand Jeu. Donc, je me suis aventuré, on va dire, à faire un roman d'espionnage qui est une aventure. C'est un roman assez léger qui se passe à Constantinople et qui raconte une sorte de guerre froide, mais qui a lieu au 19e siècle avec des espions, des courses-poursuites, des machinations, enfin, tout ce qu'on aime. Voilà un petit peu comment je peux me présenter. Et tu as une formation plutôt scientifique, plutôt littéraire ? Ah, ma formation ? Alors, non, moi, je suis plutôt littéraire. Je suis même historien, en fait. J'ai une maîtrise d'histoire moderne. J'ai gardé, d'ailleurs, un goût forcené pour l'histoire, enfin, les sciences humaines en général, je dirais. C'est assez familial. Mon père est ethnologue et ma mère était historienne de l'art. Donc, je crois que j'ai un peu baigné là-dedans. C'est vrai que ça m'influence pas mal, tu as raison de le souligner. Par exemple, mon père est spécialisé sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée et alors qu'il avait rapporté toutes sortes de masques, tu sais. Alors, quand t'es gamin, c'est assez étonnant. Donc, ça te fait rêver. Tu te demandes à quoi ils servent ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ces armes aussi ? Il avait ramené des lances, des choses comme ça. Donc, je n'ai pas un imaginaire, par exemple, très médiéval, tu vois. Ce n'est pas quelque chose qui… Moi, les chevaliers, tout ça, ce n'est pas trop mon truc. Mais j'ai un imaginaire un peu multiple ou multiculturel. Donc, oui, ça m'influence beaucoup, c'est vrai, quand j'écris. Ça se voit dans l'aspect historien, je dirais même presque archéologique. Ça se voit dans le récit puisqu'il y a la ville. Il y a toujours des descriptions de villes et, entre autres, cette ville morte d'où serait originaire une partie de la magie. C'est assez… c'est très… comment dire ? C'est très descriptif, c'est très… presque photographié, quoi. Donc, c'est très… on le sent, oui, on le sent bien. Oui, il y a une culture du visuel, comme je le disais. Enfin, j'aime énormément lire, mais les films, les BD, les jeux vidéo, je n'ai pas parlé des jeux vidéo. Alors, je n'ai pas beaucoup joué, ou en tout cas, j'ai joué à des jeux… Enfin, j'ai arrêté de jouer à la fin des années 90. Mais oui, il y a une part de visuel très forte, d'illustrateurs, des grands illustrateurs de Donjons et Dragons. Voilà, c'est des choses qui m'ont forcément marqué. Oui, il y a une part très visuelle, tu as raison, c'est une bonne remarque. Et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, quand on parlera des illustrations que tu m'as envoyées, fait parvenir, et de l'illustrateur. Oui, avec plaisir. Alors, la deuxième personne à être entrée dans la ville de Keoche, c'est Sylvie. Moi, j'ai des portes d'entrée dans l'imaginaire assez similaires à celles de Benjamin, puisque tu as cité Ulysse, et je pense qu'une de mes premières lectures, c'était une adaptation pour la jeunesse, pas le texte original d'Homère, de Lilias et l'Odyssée. Je pense que ça a été plus accessible pour moi, pour toi, peut-être. Moi, j'y suis pas arrivé. Non, moi, j'ai vraiment un super souvenir de ce bouquin, il y avait des illustrations magnifiques, d'ailleurs. Et puis, chemin faisant, une chose entraîne dans l'autre, la mythologie, la légende arthurienne, les contes, les contes régionaux, etc. Et puis, j'ai dû commencer l'imaginaire en tant que tel, c'est-à-dire la science-fiction, fantasy, à l'adolescence, à peu près. Je pense que les premiers, ça a dû être Barjavel et Tolkien, probablement, et qui m'ont tous les deux déclenché l'envie d'écrire à mon tour mes propres récits. Je m'en fais des classiques aussi. Première tentative de post-apo et puis d'histoires de quêtes avec des dragons et une compagnie qui chemine à travers des paysages immenses. Donc, c'était très connoté. Mais ça a commencé comme ça et ça m'a jamais quittée. J'ai continué à écrire comme loisir pendant très longtemps. J'ai été militaire pendant 15 ans de ma vie et pendant ces 15 ans, j'écrivais le soir. Ça me permettait de m'échapper un peu du côté plus sérieux et de la rigueur du quotidien. Et puis maintenant, je suis heureuse publiée depuis 2019, en commençant par des nouvelles. C'est d'ailleurs par ce biais que j'ai rencontré Benjamin, puisqu'on a tous les deux fait partie d'une aventure orchestrée par Pierre Peuvel et les éditions Brajlon, où plusieurs jeunes auteurs ont été réunis pour écrire des nouvelles dans son univers du Paris des Merveilles. Donc, on a chacun écrit une nouvelle dans cet univers-là. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied chez les éditions Brajlon et que j'ai pu ensuite leur proposer un roman. Donc, Confluence, que tu as déjà cité, où cette fois-ci, je suis partie dans la science-fiction. Et entre les deux, nous avons donc eu Les Mystères de Kioche, puisque après avoir fait la connaissance de Benjamin par curiosité, j'ai commencé à vouloir lire ce qu'il avait déjà écrit. Il fait tomber sur cette série. On en a discuté et puis des choses… Je vais peut-être laisser Benjamin plutôt expliquer pourquoi il m'a invité à participer au premier recueil. Il nous le dira peut-être. Avec plaisir, oui. Il n'y a pas de secret. Thomas ? Moi, s'il faut que je reparte aux racines de mon goût pour l'imaginaire et pour la littérature en général, c'est le premier grand choc, c'est un choc cinématographique. C'est Excalibur de Bormann. C'est que mon père m'emmène voir, je dois laisser-toi être l'été de mes sept ans, je crois. Donc, c'est une grosse claque. Tant esthétique que de l'histoire, puis aussi des choix musicaux. La découverte de Carmina Burana. Enfin, tout ça, c'est des choses qui ont porté. Donc, en tant qu'enfant de prof de lettres, j'ai eu accès, comme Benjamin et Sylvie, à une littérature très classique au départ. Parce que tout ce qui était science-fiction et tout ça, ce n'était pas très sérieux. Et puis, tout ça n'intéressait pas mes parents, non pas qu'ils ne voulaient pas que ça arrive, mais ils n'étaient pas passeurs. Donc, moi aussi, j'ai commencé avec l'Odyssée. J'ai commencé avec l'Iliade, plus particulièrement. Et puis, après, avec l'Odyssée. Mais là, dans le texte, dans les vieilles éditions d'études de ma mère. Donc, je me souviens encore de chercher les définitions de javelines, de tout ça. Enfin, voilà, c'était toutes les armes dont des bénéficiaires à Chille. Donc, ça, c'est des souvenirs dans ma chambre à essayer de décortiquer, parce que je n'avais rien d'autre. Et que c'est bien plus tard que j'ai pu découvrir une littérature de SF, et puis une littérature aussi de fantaisie. Et encore là, je suis mauvaise langue, parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est mon père qui me l'a mis entre les mains. Donc, ouais, lorsque j'avais 12 ans. Donc, tout ça, ça a nourri. Et moi, comme Benjamin, mon but, c'était de raconter des histoires dans la vie. Et je suis allé au plus efficace. Enfin, ce qui me semblait le plus efficace, c'était le théâtre. Donc, je suis un gars du théâtre. J'ai fait ça pendant 30 ans. Donc, en jouant. Puis, quand on joue, on a envie de jouer à autre chose. Donc, on a envie de jouer des pièces. Il faut trouver des metteurs en scène. Puis, comme il n'y a personne, on s'y colle. Et puis, au bout d'un moment, on a envie de jouer des choses un peu différentes. On a envie de raconter ces histoires. Du coup, on se colle aussi à écrire. Et puis, arrive Internet. Arrive la démocratisation de la vidéo. Et puis là, on se dit, on va peut-être faire un peu de vidéo aussi. Et donc, en tant qu'animateur socioculturel, pendant que je poursuivais difficilement mes études, le week-end, j'emmenais une bande de lycéens avec moi, parce que j'habitais Rennes à cette époque-là, dans les forêts de Brocéliande. d'ayant filmé nos délires, nos délires arthuriens. Et ça a donné, d'abord, une bande de copains qui se voient toujours et pour certains, pour qui ça a décidé de son orientation professionnelle. Parce que moi, après, je suis entré, maîtrisant ces outils-là, je suis entré en communication, dans tout ce qui était communication web, communication vidéo. Et j'ai pas mal de mes anciens élèves qui, aujourd'hui, sont soit dans les métiers artistiques ou soit dans les métiers de production. Et voilà, donc, ça a été un des événements assez formateurs. Et quoi dire d'autre ? Bon, non, j'ai fait un peu le tour. Alors, après, la rencontre avec Benjamin, ça a été suite à mon premier roman, qui était un peu un hasard, parce que je travaillais justement en tant que communiquant sur la franchise Tara Duncan, qui était une franchise littéraire jeunesse qui a eu un grand succès dans les années 2000 et puis début des années 2010. Et il se trouve que l'autrice, donc Sophie Odomamy-Cognon, a voulu développer son univers et a proposé à d'autres auteurs d'entrer, à donner les clés. Et puis, on écrivait les histoires qu'on voulait en respectant les codes de son univers. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion, bien sûr. Et puis, c'est effectivement moi qui fus choisi pour initier une nouvelle collection. Et c'est comme ça que mon premier roman est sorti. Et donc, après ce premier roman, j'ai voulu un peu revenir aux bases de la création littéraire. Et puis, j'ai fait quelques formations dans différentes structures sur Paris et en France. Et c'est là que j'ai rencontré Benjamin, qui était lui déjà plein de son univers rolliste et qui est plein d'initiatives, plein d'entrains. Et donc, forcément, on est embringué là-dedans. Et pour moi, qui était toujours un peu le moteur des différents projets auxquels j'ai participé, ça faisait du bien aussi d'entrer juste en tant qu'une petite main, un petit moment qui vient faire sa petite partition avec l'équipe. Et puis, hop, qui laisse les autres un petit peu gérer les grands axes, les grandes voies de navigation. On verra ça. On va voir ça. Et pour une petite question, le théâtre, c'était du théâtre contemporain ou c'était de l'imaginaire ? C'était très classique. On commence par du Molière, on enchaîne avec un peu de Corneille, avec du Obaldia. On passe sur du Moderne. Et puis, un peu plus tard, on se risque sur du Shakespeare. Oui. Notamment les comédies de Shakespeare pour lesquelles j'ai vraiment une tendresse particulière. D'accord. Et en tant qu'écrivain de théâtre, c'était dans le même style ? Alors, en tant qu'écrivain de théâtre, c'est la suite du traumatisme arthurien. C'est-à-dire que je suis en fac de lettres après des classes prépa. Et là, j'ai une enseignante qui décide d'adapter le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes dans son texte d'origine. Et à partir de là, j'ai fait un peu une boucle. Et donc, on adapte à plusieurs. Et puis après, j'ai continué tout seul. Voilà la prose de Chrétien de Troyes qu'on adapte en théâtre. Ah oui, ça doit être une aventure. Voilà, c'était une sacrée aventure. Merci Thomas. En tout cas, vous êtes effectivement trois personnalités littéraires assez différentes. Donc, vous avez dû, j'imagine, ça a dû être très intéressant au moment de travailler ensemble. Il y en a une qui a piloté un hélicoptère, je veux dire, entre les trois. Oui, on n'est pas du plus là. Il n'y a qu'une hiérarchie à voir. Sur mon écriture. Non, mais peut-être sur tes connaissances technologiques. Oui, mais normalement, on ne les voit pas trop dans la fantasie. Non, non, c'est plutôt en SF. Il y a toujours des choses qui volent. Voilà, il y a toujours quelque chose qui vole. Alors, maintenant, je voudrais vous poser une petite question avant. à chacun de vous, donc Benjamin, si tu viens de prendre la parole. Pour toi, c'est une petite question, c'est une petite manie que j'ai. C'est en tant qu'écrire des nouvelles et écrire un roman, quelle est ta démarche et pour quelles raisons, s'il y en a, tu écris plutôt une nouvelle ou plutôt un roman, avant d'arriver au modèle de Kiyosch ? Est-ce que tu as écrit des nouvelles et des romans ? Oui, alors je pense que quand on commence, enfin en tout cas, quand j'ai commencé à écrire, je pense que la nouvelle est quand même beaucoup plus atteignable. C'est plus simple à aborder parce que c'est plus petit, tout simplement. Donc, on voit plus vite le résultat. On peut tester des choses, mais pas sur une longueur. En tout cas, chez moi, un roman, c'est 8 à 10 mois de travail quand même. Donc, voilà, c'est un peu long. Et puis au départ, on n'est peut-être pas forcément... Enfin, moi, je ne me sentais pas d'attaque sur un roman d'emblée. Ça demande une construction beaucoup plus sérieuse. Ça demande une ténacité. Ça demande d'avoir des outils littéraires beaucoup plus forts. Enfin, c'est un vrai défi. Le premier roman, il faut bien se préparer. C'est un peu comme, je ne sais pas, ton premier marathon, un truc comme ça. Néanmoins, je pense que j'écris des nouvelles, peut-être un peu à ma manière, dans le sens où souvent, la nouvelle... En tout cas, dans les cours, quand on vous présente les nouvelles, on vous dit, voilà, ce n'est pas forcément une histoire, mais il doit y avoir une espèce de chute qui surprend à la fin. Il y a des sortes de... Alors, pour moi, les nouvelles, c'est des mini-romans. Si vous lisez mes nouvelles, en fait, c'est rien d'autre qu'un mini-roman. J'essaie de raconter une histoire assez dense. C'est pour ça que je fais rarement des nouvelles très courtes. Je ne suis pas très bon là-dedans. J'essaie d'avoir au moins 10, 15, 20 scènes. Et donc, de raconter une histoire. Donc, j'ai envie de te répondre. Pour moi, les nouvelles, c'est des mini-romans, des mini-histoires. Elles peuvent avoir plein de formes. La première, c'est que je veux tester une idée. Tu as cité Rebus tout à l'heure, qui est une nouvelle de science-fiction. Et qui... Là, pour le coup, j'avais envie de parler de la machine. J'ai publié au Vagabond du rêve, d'ailleurs, aussi une histoire. Elle s'appelle Noche Monstra. Là, je voulais plutôt parler de comment on peut vivre dans les ruines d'une civilisation. Ça aurait pu être des romans, très sincèrement. Mais voilà, il se trouve que je l'ai fait dans le cadre d'une nouvelle. D'ailleurs, il y a pas mal d'écrivains qui transforment leurs nouvelles en romans par la suite. Et puis, l'autre côté de la nouvelle que j'ai, peut-être, c'est un prolongement d'un roman, justement. Donc, vous allez parfois trouver des nouvelles qui sont dans le même univers, mais qui explorent une sorte de facette, ou qui expliquent quelque chose, ou ce genre de choses. Donc, c'est comme ça que j'aborde la nouvelle. Alors, pour le roman, là, l'envie qui pousse à faire un roman, c'est d'avoir une histoire longue, développée. Moi, j'assimile beaucoup le roman au film, et la nouvelle à un épisode de série, si on peut faire une analogie. Donc, pour moi, un roman, c'est ça. C'est l'idée de raconter dans la longueur et dans la densité, d'avoir plus de place pour les descriptions. Voilà, c'est une grosse nouvelle, en fait, en tous les cas, telle que je la conçois. Et je trouve que l'exercice est totalement différent. Typiquement, moi, je me prépare peu pour les nouvelles. Je peux presque y aller le nez au vent. J'ai une idée de où je veux aller. J'ai un personnage, j'ai quelques scènes. Mais enfin, je ne vais pas faire un plan détaillé, sauf si un certain Pierre Peuvel me le demande. Je vois si lui rire, elle sait de quoi je parle. Mais sinon, j'y vais un peu. Pour moi, c'est aussi un plaisir d'aller musarder dans un univers sans réparation intensive. Alors, je ne suis pas du tout architecte. Je ne fais pas de plan, etc. Ce n'est pas du tout mon truc. Et pour un roman, je me prépare quand même beaucoup plus. Il y a les univers, les personnages. Il y a beaucoup de relectures, de cohérences, de machins comme ça. C'est un autre effort qui est tout à fait agréable aussi, mais qui n'est pas du tout du même genre. Donc, voilà comment j'appréhende les deux genres ou les deux formats. Je mets la novella entre les deux. Pour moi, la novella, c'est une grosse nouvelle ou un petit roman. Je ne sais jamais, mais c'est plutôt une grosse nouvelle, je pense. Ça me permet d'avoir plus de scènes, généralement. Oui, enfin, on le verra dans Le Mystère de Coeur. Effectivement, vous racontez, tous les trois, beaucoup de choses sur un petit format, mais ça se tient. C'est des minis histoires. On n'a pas l'impression qu'il n'y a pas de chute un peu bâclée, entre guillemets. Il n'y a pas de longueur. Ça, ça serait intéressant à creuser aussi, parce qu'effectivement, entre la nouvelle et le roman, tu as la novella qui peut être considérée comme un court roman ou comme une grande nouvelle. Après, il y a le genre qui influence beaucoup, je crois, pour avoir discuté avec des gens qui font de la littérature un peu plus généraliste, qu'on appelle blanche. Générale blanche, ça fait penser un peu à la drogue. Oui, c'est extrêmement bizarre. C'est lié aux couvertures, je le sais, mais c'est le terme consacré, en tous les cas. Mais en tous les cas, généraliste, on va dire non-imaginaire. Je crois que les formats sont plus courts, souvent. C'est plus rare d'avoir des... Alors que le roman... Dès qu'on aborde le roman historique, certaines littératures, type science-fiction, etc., ça renfle un peu en termes de texte. En ce moment, le young adulte est très gros aussi. Voilà, donc je... Et puis la novella n'est pas très pratiquée en France. C'est un format plutôt anglo-saxon. Beaucoup en science-fiction, d'ailleurs. Mais oui, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, il y avait cette idée, on en reparlera, je pense, mais ça imite un peu une série télé à l'ancienne, où chaque épisode est une histoire et une saison en est une autre. Donc il y a un peu de ça dans les mystères aussi, qui ont beaucoup influencé. Je passe la parole à Sylvie. Moi, je suis à bord de la nouvelle et le roman un peu de la même façon, je pense. Contrairement à Benjamin, le traumatisme peut-elle être toujours bien présent. Et j'ai donc besoin de savoir d'où je pars, où je vais, et puis au moins quelques étapes clés. Alors, ça va être très succinct sur une nouvelle. Je vais écrire 10-15 lignes pour savoir quoi que sur celle-là que je suis en train d'écrire. Non, il doit y avoir facilement déjà une pré-nouvelle qui me raconte l'histoire et que je développe ensuite pour faire la nouvelle en entier. Ah oui, donc une nouvelle dans la nouvelle. Une nouvelle structurelle, on va dire, qui n'est pas rédigée avant de vraiment entrer dans l'écriture. Après, je dirais que la nouvelle permet de se focaliser peut-être plus sur une thématique qu'on a envie de creuser. Par exemple, la dernière que j'ai fini d'écrire, c'est pour un recueil de science-fiction qui paraîtra l'année prochaine chez Brajlon, qui s'appellera Amazonie spatiale. Et l'idée, c'est d'essayer d'imaginer à quoi correspondra l'exploration spatiale en 2075. Et du coup, j'ai voulu creuser un thème qui me plaît beaucoup et qui est déjà présent dans Confluence, mais beaucoup plus dilué vu la taille du roman, qui est la relation entre l'espèce humaine et son environnement. Donc, ça permet de plus recentrer le récit autour de cette idée seule. Mais pour autant, j'ai ce défaut ou cette qualité de bien-aimer la densité dans les récits, effectivement. Donc, je n'arrive pas à faire vraiment de courts récits centrés sur un seul personnage. Il y a toujours plusieurs personnages, plusieurs idées. Et puis, j'essaye d'aborder plusieurs facettes de l'univers, quels qu'ils soient. D'accord. Et le roman, donc, tu t'installes ? Le roman, pour l'instant, je n'ai qu'une seule expérience. Donc, ça aboutit sur un diptyque d'à peu près 2 millions de signes au total. Et puis, ça s'est étalé sur 5 ans de travail. Si on commence dès les premiers tests. J'espère faire plus court sur le prochain. Mais sinon, l'idée est la même. J'ai là plusieurs thèmes, du coup, qui s'entrelacent au lieu d'un pour les nouvelles. Deux, au maximum. Mais j'ai la même recherche de densité à partir d'un squelette initial qui me permet de structurer le récit. D'accord. Donc, on va voir avec Thomas, maintenant. Est-ce que l'écriture de nouvelles ? Et si tu pouvais nous dire aussi, parce que tu n'en as pas du tout parlé, mais quand tu écris des récits pour enfants, est-ce que le format change ou est-ce que c'est la même chose ? Alors, tout dépend de ce qui est commandé. Moi, j'ai écrit très peu de nouvelles jusqu'à très récemment, parce que ce n'était pas la forme dans laquelle je me retrouve. J'ai besoin de personnages, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de rebondissements. Et autant la nouvelle est une forme littéraire que j'aimais beaucoup lire. Voilà, j'étais un grand amateur des nouvelles de Maupassant, pour ne citer que lui. Et puis autrement, de certaines nouvelles de science-fiction, où la dernière phrase te fait repenser tout le récit. Et voilà, c'est le genre de claques que j'aime bien prendre en tant que lecteur. Mais en tant qu'auteur, ce n'est pas quelque chose sur lequel je me suis senti très à l'aise. D'ailleurs, lorsque j'ai dû commettre mon épisode de Kioche, il faisait déjà presque le double, voire le triple de ce qui m'avait été commandé. Non, le double, t'exagères. Là aussi, il y a un traumatisme. Et c'est plus qu'en revenant sur des travaux de commande pour Bayard Press, par exemple, que là, j'ai découvert effectivement le plaisir de travailler un texte en essayant de le densifier le plus possible, avec des contraintes qui sont effectivement très précises. Et là, oui, en jeunesse, on peut parler de nouvelles. Soit pour Jouboukine, c'est le terme d'ailleurs qui est commercialement utilisé pour comment désigner le texte principal qui est au sein du numéro. Et pour J'aime lire, on parle de petites nouvelles ou de petits romans. Mais c'est une forme que je découvre écrire avec plaisir depuis peu. Voilà, écoutez, on va peut-être passer au mystère maintenant. Donc, les mystères, j'aimerais qu'on parle de tout. De tout, comment vous avez fait le projet, comment vous écrivez, comment vous avez développé cet univers qui est… En plus, bon, vous êtes tous joueurs, c'est ça, si j'ai bien compris. Non, pas moi. Moi, je suis passé encore à travers. Ça va venir, d'accord. C'est une menace. Donc, c'est intéressant. C'est une question de temps. De temps, d'accord. Les mystères de Kioche. Donc, en fait, je vais te passer la parole, Benjamin. Si tu peux nous parler un peu des mystères de Kioche. Pourquoi avoir non pas écrit un roman ou une suite de romans, comme ça se fait beaucoup dans le genre… Donc, on est là dans la fantasie. On peut dire qu'on est dans la fantasie. C'est de la magie, il y a des magiciens sorciers. Et en fait, comment tu as abouti à ce format ? Je parle de format, vraiment, parce que là, c'est un certain nombre de signes, un certain nombre de pages, des histoires qui sont… Vas-y, prends la parole. Je vais commencer par une anecdote qui est l'anecdote drôle de la naissance sous forme littéraire des mystères de Kioche. C'est parce qu'elle est vraiment rigolote. Sylvie parlait tout à l'heure de ce concours lancé par Pierre Peuvel. Donc, je ne sais plus quand il nous a répondu. C'était en 2017 ou 2018, je ne sais plus. Oui, au début, c'était en 2017. Oui, c'est ça, je crois. Et donc, un beau jour de septembre, je ne me souviens plus lequel, mais Pierre répond, me dit, bon ben voilà, on va travailler ensemble. J'ai sélectionné votre projet, c'est pas mal, on va écrire ensemble. Donc, évidemment, j'étais assez euphorique. Voir très euphorique. J'ai la coutume de dire que je devais être le seul Parisien à sourire dans le métro pendant quelques jours, ce qui m'a valu des coups d'œil un peu étonnés de mes compatriotes. Et puis après, je me suis fait une sorte de peur rétroactive, un peu idiote, qui est de dire, bon ben voilà, les gens vont regarder qui je suis. Sauf que je n'ai rien écrit, quoi. Concrètement, vous allez me trouver sur Internet, mais pas du tout pour des histoires littéraires. Alors, je n'ai pas pu me défaire de cette idée, malgré une insistance de ma compagne et de mes amis. Ils me disaient, c'est complètement idiot ton truc, qu'est-ce qui t'arrive ? Et je me suis dit, il fallait absolument que je publie un truc, il fallait que je sois... Alors, en plus, j'étais un peu naïf à l'époque, parce que je pensais que le truc allait... Enfin, la nouvelle de Pierre allait sortir, je ne sais pas, trois mois après, tu vois. Un truc improbable dans le monde de l'édition. Et donc, j'ai conçu ce projet en, je ne sais pas, peut-être deux jours, trois jours. Ah oui ! C'était vraiment la panique, là. Oui, c'était une espèce de panique complètement idiote, qui fait beaucoup rire les gens. Mais sur le coup, j'étais assez sérieux avec moi-même. Et donc, en fait, c'est un peu par contrainte qu'est né le projet, puisque je devais, évidemment, je ne pouvais pas inventer en trois jours un univers. Donc, j'ai récupéré, j'ai fait de la récupération d'un univers holistique, comme disait Thomas. C'est-à-dire un univers dans lequel je jouais au jeu de rôle depuis les années 90, qui a d'ailleurs eu quelques scénarios qui sont parus dans la revue Cassius Belli. Donc, ça, c'est bien, parce que l'univers, il était entièrement là, constitué avec son histoire, son passé. Et puis, au fur et à mesure des années, on avait empilé les couches archéologiques, si je puis dire. Par contre, un scénario de... Enfin, le jeu de rôle donne naissance à de magnifiques univers, moins à des personnages romanesques crédibles. Ça dépend, en tout cas, pas dans mon cas. Et donc, du coup, j'ai fait de la récup de personnages aussi, mais il a fallu leur inventer une personnalité. Et ça, c'était très plaisant. C'est exactement ce que j'ai fait avec les protagonistes, que sont Tirsea, Ivrya, Nézurne. Et après, il faut inventer du conflit. Bref, de fil en aiguille. Alors, je me suis dit, évidemment, que je n'étais pas suffisamment naïf pour croire que j'allais écrire un roman en trois mois, évidemment. Enfin, il y a des gens qui le font, je ne sais absolument pas comment ils font, d'ailleurs. Mais par contre, je me sentais bien d'écrire un truc un peu plus petit, qui ressemblait à une nouvelle 1. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, c'est un peu dommage, parce que j'aimerais bien, pas simplement, m'arrêter à une nouvelle 1. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire comme une série télé, tout simplement. L'inspiration vient vraiment de là. Donc, l'idée, c'était d'avoir deux saisons, cinq épisodes par saison, tous du même format. Donc, avec le principe de la télévision, c'est-à-dire une histoire finie par épisode, mais un arc, c'est-à-dire un fil rouge dans la saison. Et comme je ne suis pas un planificateur en tant qu'écrivain, ça ne m'a pas dérangé de démarrer un petit peu au pifomètre sur la première histoire, en me disant, ne t'inquiète pas, ça devrait bien aller en cours de route. Voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué que prévu, bien sûr, au fur et à mesure du temps. Mais il y a cette part, je crois que ça me vient du jeu de rôle aussi. Parce qu'en jeu de rôle, on est obligé d'improviser, parce que les joueurs font absolument n'importe quoi. Vous avez prévu une histoire, et puis, bon, évidemment, ils ne vont pas où il faut, ou ils décident de faire autre chose. Et donc, du coup, j'ai développé au fur et à mesure des années une sorte de talent d'improvisateur, parce que je suis essentiellement meneur de jeu. Et je pense que ça joue beaucoup sur la manière dont j'imagine les histoires, en fait. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est né comme ça. Et le dernier élément, c'est qu'évidemment, pour qu'on me voit, pour qu'on voit, je suis écrivain, il faut que ce soit publié. Alors là, par le coup, je savais que les éditeurs n'allaient pas me répondre en trois mois en disant, c'est du génie, on va vous publier. Et comme je travaille également dans le numérique, j'avais entendu parler de l'auto-édition. J'avais des compétences pour m'y lancer sans trop de difficultés, si tu veux. J'ai également dans mes équipes des designers, donc je sais interagir avec des illustrateurs. Je connais la partie contractuelle, ce genre de choses. Et donc, du coup, parallèlement au travail d'écriture, il y a le montage lui-même du projet. Et l'idée, c'était tout couillon, c'était d'avoir un bouquin publié trois mois après. Dans Google ? Oui, voilà. Juste pour qu'on... Je sais que la base, je la raconte, ça fait rire tout le monde. Après, c'est évidemment devenu un projet un peu plus sérieux au fil du temps, parce qu'il faut assumer ce qu'on a décidé. Donc, ça a quand même pris trois ans à faire en tout. Et c'est comme ça que les mystères de Kioch sont nés. Après, c'est une rencontre aussi. On peut commencer un projet, ne pas l'aimer. Mais il se trouve qu'à les mystères de Kioch, je me suis très, très vite attaché. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour faire un univers dense, riche, intéressant. Avec forcément... J'écris de la fantaisie, mais c'est une fantaisie qui s'éloigne peut-être un peu des canons classiques. Alors ça, je n'ai pas de mal à réutiliser les tropes, les créatures classiques. Mais peut-être j'avais envie de raconter un truc un peu différent. On en a parlé au début de l'entretien. Je vois à peu près pourquoi, même si je n'ai pas fait d'analyse précise. Mais je me rends compte que je dois utiliser des trucs qui ne sont pas très courants. Et donc, du coup, voilà un petit peu l'histoire du démarrage des mystères de Kioch. Et le truc qui m'a le plus surpris, mais vraiment beaucoup, c'est d'avoir des lecteurs, en fait. En fait, je n'avais pas bien calculé ce qui allait se passer. Et quand vous publiez un truc, même si c'est en auto-édition, vous avez très, très, très rapidement des lecteurs. Et les lecteurs, ils vous parlent, ils vous disent des choses, ils aiment bien, ils se posent des questions. Ils se demandent quand il va y avoir la suite, etc. Et j'avoue que ça, c'est probablement mon plus grand plaisir dans l'écriture. C'est après quoi ? C'est après, d'avoir des lecteurs, en fait. Ça, c'est vraiment très agréable. Donc voilà un petit peu le début des mystères de Kioch, qui est à la fois drôle et un peu incongru, on va dire. Les mystères de Kioch, c'est l'histoire d'une magicienne, je ne sais pas, ou une sorcière, je ne sais pas comment tu la... Oui, non, c'est une magicienne. C'est plutôt une magicienne. Je peux faire le pitch, d'ailleurs, si tu veux, il n'y a pas de... J'ai l'habitude en salon, maintenant. Voilà, parce qu'après, on donnera la parole aux autres côtes. Oui, bien sûr. Non, mais c'est l'histoire, c'est tout simple, c'est l'histoire d'une magicienne qui s'appelle Tirséa, qui est une femme profondément intelligente, pas très sociable, mais profondément intelligente, qui était promise un destin magnifique, puisqu'elle devait diriger la plus grande école de magie du monde, on peut dire, qui s'appelle la Maison des Curiosités. Et pour une raison qu'on ne connaît pas, elle a été jugée indigne de cette position, elle a été chassée de l'école, elle a même été physiquement condamnée, puisqu'elle est devenue aveugle. Et au début du mystère, elle survit comme elle peut dans les bas-fonds de Kioche, et évidemment, elle n'a qu'une envie, c'est de prendre sa revanche. C'est l'histoire de cette revanche, en fait, qui va se confondre avec le destin de la ville. C'est ça que racontent finalement les mystères de Kioche. C'est une bonne introduction, effectivement. Ce que je vous propose, c'est que vous rentriez dans le vif du sujet, les uns et les autres, en partir de votre propre expérience d'écriture. Je pense que je vais passer la parole à Sylvie, je pourrais probablement compléter sur le pourquoi. Oui, n'hésitez pas à intervenir, parce que vous êtes trois et vous avez tous des expériences sur ce sujet. sur ce mystère, donc je n'ai pas forcément, je n'ai pas toutes les clés, parce que j'espère bien que vous les découvrirez avec vous. Donc, Sylvie, alors ? Moi, j'ai abordé les mystères, il devait y en avoir, il devait y avoir les trois premiers décrits. Ce qui m'a plu tout de suite, c'est que j'ai ressenti une certaine familiarité avec cet univers qui doit venir, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure dans mon inspiration. Parce qu'avant d'être rôleiste, je pratiquais beaucoup les jeux vidéo, et notamment tout ce qui était dans les déclinaisons des rôles de donjons et dragons. Donc, des univers médiévaux fantastiques avec plein de créatures et de peuples différents. Donc, j'ai retrouvé ce côté-là dans les mystères, mais en même temps avec une vraie originalité, avec tout ce qui vient de la mythologie et des cultures orientales, etc., ce qui donne un côté vraiment baroque et foisonnant à la cité de Tioche. Du coup, quand Benjamin m'a proposé d'entrer dans la danse pour écrire un épisode bonus sur la première série qu'il était en train de terminer, la première saison, pardon, puisque c'est vraiment bâti comme une série télévisée, moi, ce qui m'avait attiré l'œil, c'est qu'entre les épisodes 1 et 2, il y avait un hiatus, où les personnages étaient bannis à la fin de l'épisode 1 de la cité de Tioche pour quelques mois, en gros pour se faire oublier et pour revenir après. Et puis, au début de l'épisode 2, en fait, ils étaient de retour à Tioche et on ne savait pas à quoi ils avaient employé leur temps pendant cette période-là. Donc, je me suis amusée à aller explorer une autre cité que Tioche. Alors, Benjamin m'avait fourni une carte du continent des Perles où se trouve la ville et puis tu m'avais dit deux, trois mots sur chacune des villes et celle qui avait retenu mon attention, c'est Asare, qui est une ville qui se situe au milieu d'un canyon perché sur un piton rocheux. Et je pense que j'y ai vu tout de suite le potentiel pour mettre des créatures ailées. Ça doit être ça qui m'a attirée. J'ai vu des ponts-levis, des ponts basculants, une garde montée sur des griffons, etc. Et puis, c'est joint à ça qu'un personnage qui m'avait beaucoup plu dans les premiers épisodes, c'est l'acolyte de Tyrcea qui est un gobelin de mes urnes. C'est vraiment son acolyte un peu comique. C'est un voleur avec toujours des réflexions un peu amusantes. Et donc, je me suis amusée à lui créer une famille, toute une famille de gobelins à Asare, avec une mère qui est un peu une espèce de Madalton version gobelin, une grande tente sorcière qui vit à l'écart et qui fait des magies bizarroïdes. Et puis, un oncle gaffeur qui passe son temps à se prendre les pieds dans le tapis et à se faire arrêter par la garde. Donc, voilà par où je suis rentrée dans les mystères. Et puisque tu parles de Zurn, c'est aussi là-dessus que Thomas s'est lancé ? C'est ma malédiction, Zurn. C'est un personnage qui a bouffé cette histoire. Même les lecteurs, ils préfèrent Zurn à tout le monde. C'est une catastrophe. Thomas, alors ? Moi, je suis d'abord un lecteur de la première heure des Mystères de Kioche. Et puis, comme la saison 2 voyait Sylvie comment co-scénariser avec Benjamin, du coup, il restait de la place pour l'épisode bonus. Donc, je me suis tout de suite proposé et mis sur les rangs. Et en fait, en travaillant sur cet épisode bonus, au fur et à mesure, il est apparu qu'il n'y aurait pas d'épisode bonus, mais qu'il serait intégré dans le fil rouge de l'histoire. Oui, il est en plein cœur. Et donc, ça a été un super cadeau que Sylvie et Benjamin m'ont fait, et donc, de les rejoindre avec cet épisode-là. Et donc, moi, comme l'épisode bonus, je voulais l'accès sur Zurn. Du coup, cet épisode 8 a été essentiellement là pour mettre encore plus en avant aux urnes, au grand désarroi de Benjamin. Mais j'ai quand même pu aussi m'amuser à continuer le fil rouge de Tirséa. Et voilà, un passage de relais avec Sylvie qui a été vraiment très agréable à faire. L'un et l'autre, on a pu… parce qu'elle reprenait le relais derrière, après mon épisode. Donc, l'un et l'autre, on a pu récupérer certaines inventions que l'on faisait, et puis toujours sous l'aval de notre grand maître. Et comme ça, il y a vraiment des choses qu'on a pu développer et qui étaient vraiment très agréables. Tu reprends d'ailleurs le fameux oncle gaffeur. Et je reprends l'oncle gaffeur qui m'a bien sûr… Qui a volé quelque chose d'invraisemblable. Voilà, et essayer de l'amener et de l'amener encore un peu plus loin, une fois qu'il avait été introduit par Sylvie. C'était vraiment très agréable. Mais c'est ça aussi qui est assez étonnant. Dans cette série, c'est qu'il y a des moments dramatiques, presque pratiquement tragiques, même horrifiques, parce que la ville est quand même… Disons, Tirséa provoque quand même malgré elle peut-être, mais dans sa quête, elle fait sortir des choses monstrueuses de la ville. La ville se transforme finalement. Et puis, il y a ces moments où avec ces personnages comme Zurnes, effectivement, on tombe dans le comique. C'est un texte équilibré parce qu'on rit et puis on s'inquiète aussi parce que c'est des aventures quand même qui leur arrivent. c'est quelque chose d'assez puissant. Et puis, ça foisonne. Il y a de chaque fois des nouveaux personnages qui arrivent et qui ne sont jamais des seconds couteaux, entre guillemets. Ils ont tous un rôle important. C'est l'influence de la série. C'est exactement comme ça que les séries sont bâties. Je cite souvent une série qui est à ma faveur qui s'appelle Person of Interest. Si vous avez l'occasion de la regarder, vous verrez que c'est exactement ça. C'est vraiment… Il y a un parallèle un petit peu entre ça et les mystères de Kioche. Person of Interest, une série avec laquelle on peut faire un parallèle et qui est plein de personnages qui sont importants, même quand ils sont secondaires, ils sont drôles, il y a de l'émotion, il y a beaucoup d'action. Ça, c'est une série qui m'a appris qu'on n'est pas obligé d'être monothématique dans son écriture. On peut l'être, ce n'est pas gênant, mais un récit complet finalement. Et d'ailleurs, on parlait de l'Odyssée ou de l'Iliade. Il y a des choses drôles, dramatiques, loufoques, incongrues, bizarres. Et ça fait un récit complet. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est une espèce de mélange un peu étonnant qui ressemble un peu à la vie finalement. Donc voilà un petit peu pourquoi tu as pu avoir cette sensation en lisant les mystères. Il y a des moments où on s'esclafe et puis il y a des moments où on se dit oulala, comment vont-ils faire pour s'en sortir ? Oui, ce qui ressemblait un peu aux questions qu'on se posait, soit dit en passant. D'accord, mais moi, je suis la lectrice. Là, pour le coup, on ne savait pas où on allait. C'est votre problème d'écrire des choses. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres remarques sur le format, sur la façon dont vous avez travaillé. Parce que finalement... Il y en a, si. Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté écrire ensemble qui ressemble encore une fois à ce que font les scénaristes de séries télé. Je pense qu'il y a une influence du jeu de rôle aussi. C'est-à-dire qu'une histoire de jeu de rôle, elle est co-créée en direct. Et c'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas beaucoup. J'aime beaucoup travailler en, je ne sais pas comment dire, en collectif. Donc, Sylvie et moi, on a quand même une proximité, je pense, d'écriture, ou en tout cas, de manière d'aborder les histoires. Donc, c'était bien ça. Parce qu'on était partis, on avait à peu près le même niveau, on a un peu les mêmes manières de travailler, on a beaucoup de points communs. Donc, je pense que ce n'était pas si dur que ça. et il y avait un plaisir. On était au même endroit dans notre parcours, je pense. Et puis, on a appris l'un de l'autre en même temps. Mais peut-être plus sur le style que sur la construction où effectivement, ça s'est passé assez naturellement. Enfin, j'ai trouvé. J'ai vraiment pris plaisir à cette partie de ping-pong entre nous, que ce soit sur la construction du récit ou sur son écriture après. Et puis, au niveau des styles, moi, j'avais tendance à faire un peu plus riche chez toi, un peu plus épuré. C'est vrai. Et en fait, ça s'est équilibré au fur et à mesure. Il m'a semblé. C'est-à-dire que quand vous écriviez, tu nous en as déjà un peu parlé, Sylvie, quand on s'était vus le mois dernier, quand, mettons, toi, tu écrivais, par exemple, cette histoire très sombre, l'histoire des nains, comment ça s'appelle ? Les murmures de l'en dessous. Les murmures de l'en dessous. Et là, ça m'a beaucoup fait penser à Terry Pratchett. Honnêtement, il y a des choses, c'était vraiment étonnant. Donc, c'est quand tu écris, tu soumets à Benjamin, Benjamin, tu lis et quel type de réflexion tu peux être amené à dire, même pour Thomas, d'ailleurs, un co-écrivant, je ne sais pas comment on peut dire ça, un co-auteur, à quel moment tu interviens, parce qu'il y a aussi des égaux dans l'écriture, il y a des personnalités, donc comment vous arrivez à collaborer ? C'est difficile de répondre de manière générale. J'ai souvenir que c'était essentiellement... Tu peux donner un exemple ? Oui, j'en m'aime deux. Le premier, c'est avec Sylvie, donc souvent, le rapport entre nous deux, c'est qu'il peut y avoir des passes de style, il peut y avoir des idées qui surgissent par rapport au récit de l'autre en disant, tiens, ce serait peut-être mieux comme ça, mais finalement, j'ai eu la sensation qu'il n'y avait jamais eu de très grosse remise en cause de l'intrigue. Moi, j'ai un égo d'auteur comme tout le monde, mais là, il y avait un plaisir complètement dingue à découvrir un truc que je n'aurais jamais écrit et qui rentrait aussi bien dans l'univers. Donc là-dessus, il y a une espèce de complicité assez géniale. Et puis, il y a une continuité où moi, je prends des éléments de ce que tu as déjà écrit pour rebondir dessus. Oui, je cherche, je cherche, je m'inspire dans ce qui est déjà écrit et puis j'en tire des nouvelles lignes narratives et ensuite, en fait, on échange entre nous pour vérifier si ces lignes narratives vont bien avec l'ambiance de l'univers et puis avec la cohérence générale du récit, voire avec ce que peut-être tu prévoyais déjà pour après, même si je crois que c'était encore assez flou sur la fin. C'est ça, moi, je n'ai jamais... En fait, je me suis appuyé sur ce qui surgissait. Du coup, j'ai complètement changé le cours du récit en fonction de ce que Thomas et Sylvie ont fait. Ça, ce n'est pas très gênant et je pense que d'ailleurs, c'est beaucoup plus riche que ce que j'aurais pu écrire tout seul. Je n'ai pas de soucis là-dessus. Mais oui, j'avais remarqué ça. Parfois, je cite des éléments de l'univers. Il y en a une qui s'appelle la tour branlante de l'oracle ou un truc comme ça et hop, ça devient une nouvelle chez Sylvie. C'est ça. Le quatrième épisode, là, l'oracle et l'étoile, il est parti d'une phrase. Il était question d'un oracle fou qui habitait dans une tour penchée et qui réveillait ses voisins la nuit en criant. Et c'est pareil, Thomas ? Oui, alors moi, ce n'était pas la première fois que je faisais ce type d'exercice, c'est-à-dire d'arriver dans l'univers d'un autre parce que c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman. donc le premier roman dans l'univers de Tara Duncan, même si là, dans ce roman, je crée une parenthèse dans l'univers écrit par Sophie Odoin et Mamie Cognan et je développais mon histoire à moi. Il fallait simplement, il y avait certaines choses qu'il fallait que je respecte, mais j'avais vraiment une grande liberté. Or là, avec Les mystères de Kioche, j'arrivais dans le fil rouge. Et comme Benjamin aimait bien était dans une position, il attendait de voir ce qu'on amenait et puis lui nous guidait ou réagissait par rapport à ça. Du coup, moi, j'ai vu pas mal de vides, mais qui n'en étaient pas et que j'ai tout de suite voulu investir, notamment l'évolution affective de certains personnages, des choses comme ça. Et ce n'était pas mon rôle de le faire. Donc, il a fallu sur différents points comme ça que je fasse marche arrière et que je laisse des choses en suspens pour que les showrunners de la série puissent, effectivement, puisqu'on approchait de la fin de la deuxième saison, développer ce qu'ils voulaient aller. Il ne fallait pas que j'aille trop vite sur certaines choses. Oui, c'est intéressant parce qu'il faut aussi brider son propre rythme. comme Benjamin est un monstre à cœur froid, effectivement, moi et Sylvie, on essayait d'amener un petit peu de romance, de romance peut-être même entre certains personnages. Vous avez réussi en plus. Un peu. Mais moi, j'y allais trop fort. J'y allais trop fort. Non, mais c'était un très bon exercice. Mais on peut dire un truc quand même, c'est que la collaboration avec Thomas, elle est née aux Imaginales. Et en fait, lors d'un repas gargantuesque dans le gîte qu'on avait loué à deux, je me souviens. Et c'était le début de la nouvelle qui se passe avec Zyorn. Et moi, je pleurais de rire. C'est surtout pour ça qu'on a bossé ensemble. Et si vous remarquez tout le long de la nouvelle de Thomas, on se bidonne pas mal quand même. Les personnages sont truculents, les inventions de créatures complètement délirantes. Voilà. Et ça s'inscrit quand même dans l'univers, mais moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est qu'on pouvait faire un truc complètement comique et à la fois sérieux. Et ça, Thomas, c'est probablement un de ses grandes qualités, c'est d'introduire cette veine comique que moi, j'adore et que je l'incite à poursuivre. En tout cas, cet épisode, il est à part pour ça. C'est vraiment très, très drôle, très bien écrit. Les dialogues sont truculents. C'est vraiment génial. Je confirme. Et en plus, tout en donnant beaucoup de profondeur au personnage. Donc, ce n'est pas du tout une caricature des personnages. C'est vraiment que ça apporte une intensité, effectivement. Et on rit, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est drôle. Et on parlait tout à l'heure de notre héritage classique. Et donc, cet épisode que j'ai commis raconte en fait une histoire d'une évasion. Et j'avais proposé au tout départ à Benjamin, je ne sais pas s'il s'en souvient, c'était de reprendre, de faire référence, enfin une référence, il n'y a que nous qui la voyons, mais c'était un point de départ qui se passe dans Splendeur et misère des courtisanes de Balzac où le héros Vautrin dans une prison en un tour de main trouve des solutions pour qu'on lui ouvre les portes. Et j'avais proposé à Benjamin, il faudrait qu'on arrive à faire ça avec Zurn, avec notre gobelin facétieux et malin et qu'on arrive à faire ça. C'était le point du départ, c'était Balzac. Mais l'idée de la fin est assez drôle d'ailleurs aussi parce qu'on ne va pas la spoiler parce que c'est comme des textes qui n'ont pas trop long mais la fin est extraordinaire effectivement. En tout cas, l'idée qu'ils ont trouvée pour essayer de sortir, je n'en dis pas plus. Voilà, donc en fait, c'est cette série, je pense que là, vous n'en êtes qu'au début, j'imagine. Vous pensez continuer, vous continuez de travailler tous les trois. Qu'est-ce que vous envisagez sur les mystères de Kioche en particulier ? Je pense que post-mystère de Kioche, on a fait chacun un peu comme les groupes de rock, on a chacun fait des projets personnels. On a avancé dans nos parcours d'autrices et d'auteurs. Moi, je m'imagine assez bien encore en écrire parce qu'il y a de la place, il n'y a pas de souci. Le projet que j'ai pour l'instant, c'est un diptyque de fantaisie qui se passe 400 ans avant les mystères de Kioche, probablement aux éditions Brajlon, qui pour le coup n'est pas drôle du tout, c'est plutôt de la dark fantaisie et qui explore comment Umbrod, qui est une sorte de personnage qui traverse les mystères de Kioche, a retrouvé la magie justement. J'ai fini la première partie, je suis en train d'attaquer la deuxième. Mais écrire des mystères, je pense que je suis à peu près sûr que ça va forcément arriver à un moment ou à un autre. Peut-être pas tout de suite parce qu'il y a d'autres projets sur la planche, mais ouais, ce serait sympa parce que ces personnages ou d'autres d'ailleurs, il y a de la matière à aller jouer avec. Je ne sais pas pour mes petits camarades, mais... Je suis retombée tout à l'heure en allant fouiller dans mon dossier mystère de Kioche avant qu'on se retrouve sur Zoom. Je suis retombée sur des notes que j'avais jetées pour une nouvelle série de mystères qui se passeraient dans le nord du continent. avec des personnages dédiés, dont une qui est reliée à Zurne d'ailleurs. Et ça, ça m'a de nouveau fait envie. Dès que vous ouvrez le truc, vous savez que je suis partant. C'est sûr. Oui, on va probablement faire ça. Après, l'écriture, c'est génial, mais c'est lent. Et donc du coup, les gens ont l'impression qu'on ne fait rien pendant des années parce qu'on ne sent rien. en fait, on bosse comme des chiens et donc il faut un peu d'indulgence sur ça. Ce n'est pas facile, notamment les romans. Les romans, c'est incroyablement chronophage. C'est pour ça que le petit format des nouvelles par épisode, c'est pas mal en fait. Oui, parce que ça permet de soigner son écriture, de soigner son intrigue, ses personnages. Enfin, il y a tout. Et en même temps, on avance plus vite effectivement parce que... C'est vrai, c'est le principe de la série. C'est vraiment ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut souligner que c'était un peu particulier parce qu'on a sorti en électronique donc chaque épisode, on va dire tous les deux, trois mois. C'est un peu le temps qu'il faut, le temps que le correcteur passe, l'illustrateur, tout ça. Et ce n'est qu'après qu'on a fait des brochets, qu'on a mis ça en intégrale et que ça devient deux livres. Mais à l'origine, c'est des lecteurs qui suivent ça tous les deux, trois mois. Ils ont un épisode en fait. Et du coup, puisque tu parles de ça, parce qu'il faut aussi qu'on leur dise où ils peuvent lire les mystères de Kirch. Bien sûr. c'est pas en librairie qu'on les trouve. En tout cas, pas dans les librairies. Non, c'est un roman auto-édité. Si les gens ne savent pas ce que c'est, c'est donc l'auteur qui publie lui-même ses livres. Il y a plein de systèmes pour le faire. Le système le plus connu s'appelle Kindle Publishing, qui est le système d'Amazon. Donc, vous pouvez retrouver le brochet sur Amazon et également le livre électronique, bien évidemment. Je les ai mis un temps aussi sur Kobo, la FNAC, etc. Mais enfin, c'est des magasins qui sont très peu fréquentés pour les auto-éditer. L'essentiel se fait finalement sur Amazon. J'allais dire malheureusement, mais en fait, c'est un excellent système, Amazon. C'est juste que socialement, c'est moyen de rôle. Mais par contre, le service rendu sur les livres, le téléchargement, les brochets, c'est absolument incroyable, techniquement parlant, on va dire. Et puis, en fait, vous pouvez nous trouver aussi pas mal sur les salons. Donc, il est fort probable que quand l'un d'entre nous est sur un salon, il est quand même dans sa besace. Si le libraire du salon, mais maintenant, ils acceptent sans problème, autorise la présence de livres auto-édités. Et en fait, les libraires ont beaucoup changé d'avis sur le sujet. Ils étaient un petit peu sceptiques au début et puis finalement, ça se passe très bien. C'est un euphémisme, c'est-à-dire qu'ils étaient sceptiques, voire hostiles. Oui, c'est un peu résistant. C'est le changement, les gens résistent au changement, je peux comprendre. Et puis, ils sont dans une chaîne de valeur où c'est un peu difficile pour eux. Donc, Amazon n'est pas forcément ce qu'ils préfèrent. Ce n'est pas leur ami, non, c'est sûr. non, non. Mais du coup, quand on travaille, quand on a affaire, vous avez les deux expériences, donc vous pouvez en parler. Quand on a affaire à un éditeur commercial, il a toute sa chaîne de fabrication, aussi bien éditoriale que de fabrication. Et comment tu arrives, enfin, comment vous arrivez, puisque vous avez travaillé ensemble, à avoir le même rendu de qualité, aussi bien sur la qualité du manuscrit lui-même en tant qu'objet littéraire, mais aussi sur la mise en page. Enfin, il y a tout un travail derrière. que comment vous faites pour arriver à avoir de beaux objets comme ça ? Parce que c'est un très bel objet, ce livre. Je veux dire, c'est agréable à lire, c'est bien fait, c'est... c'est à mettre au crédit de Benjamin. Clairement. Parce que, pour ma part, en tout cas, je fournis le texte et après, oh, il se transforme en livre, c'est super. D'accord. mais il n'y a pas jamais qui est passé par là. Il n'y a pas de grand mystère, sans faire de jeu de mots vaseux. Déjà, on peut peut-être distinguer plusieurs volets dans la fabrication d'un livre. Le premier, c'est ce qui précède la fabrication proprement dite, c'est-à-dire la correction et l'illustration. Là, on fait comme les éditeurs, c'est-à-dire qu'on prend un correcteur professionnel, on le paye, et on prend un illustrateur professionnel, et on le paye. si les auto-édités ne font pas ça, effectivement, ils n'auront jamais une parité avec les livres que peuvent faire les éditeurs. Donc, il y a quand même un investissement de base, financier, j'entends, mais à mon avis, on ne peut pas s'en passer. La deuxième chose, c'est la fabrication proprement dite du livre, c'est-à-dire la création d'un fichier qui va servir à l'imprimeur. En fait, j'ai découvert un peu à mon... Je ne sais pas comment dire, j'étais très surpris. En fait, c'est très, très simple. La vérité, c'est que c'est super simple à faire. Oui, il faut apprendre à se servir du logiciel, etc. Enfin bon, si vous avez un petit peu de... Ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Il y a énormément d'entraides et de tutoriels dans la communauté des auto-édités, donc j'ai été très surpris. Bon, là, c'est un investissement de temps, surtout. Mais il faut savoir que la mise en page d'un roman comme le livre 1 des Mystères de Kioche, c'est une après-midi, en fait. Donc, ce n'est pas non plus insurmontable. Il faut être un peu à l'aise avec les logiciels, évidemment. Je ne le nie pas. Pareil, il faut savoir un peu retoucher les couvertures, il faut lire la doc d'Amazon, etc. Donc, il y a quand même du boulot là-dessus que d'ailleurs, les gens n'ont pas forcément envie de faire. Et puis après, il y a le grand sujet de la production proprement dite de l'objet, qu'elle soit électronique ou papier, et sa diffusion. Et là, il faut le mettre au crédit d'Amazon, en fait, parce que je ne fais rien du tout, comme dit... Moi, je fournis un fichier PDF à deux, pour être exact. Et honnêtement, je suis sidéré parce que deux heures après, vous êtes présent sur Amazon, quelqu'un commande un livre brochet, il est fait à la demande et il le reçoit, je ne sais pas, une journée après maximum. Ah oui, c'est cool. Ah oui, c'est complètement délirant. Honnêtement, voilà, vous avez des exemplaires auteurs pour valider que tout va bien, que la maquette est bonne, que vous n'êtes pas trompé, machin. Donc, ils ont une infrastructure qui est maligne. Je crois qu'il y a 17 000 livres autopubliés maintenant en France par an, mais c'est colossal aux Etats-Unis, on peut s'en douter. Tout est à mettre au crédit d'Amazon. Moi, je suis très déçu que les éditeurs classiques n'aient pas investi dans des infrastructures de même type. On a laissé Amazon nous dévorer, tout simplement. Et alors là, pour le rattraper, je vous souhaite bonne chance quand même. Parce qu'ils ont des machines, des usines, enfin, c'est très physique, tous ces trucs-là. Donc, on va dire, mon travail, c'est de recevoir des textes. Donc, il faut déjà avoir des bons auteurs, accessoirement. C'est-à-dire des gens qui travaillent professionnellement, qui rentrent dans les temps, qui savent bien écrire. Voilà. Après, il y a un investissement temps et argent. Il faut travailler avec un illustrateur, un correcteur, faire une mise en page. Et honnêtement, c'est l'affaire d'un clic dans Amazon pour mettre ça à disposition des lecteurs. Je suis à la fois fasciné et terrifié. Je ne sais pas trop comment vous dire. Je suis toujours un peu ambigu là-dessus. Moi, je trouve ça absolument incroyable d'un point de vue technique. Je me demande après ce que ça veut dire d'un point de vue social, chaîne du livre, créativité. Mais voilà. Mais ça marchera très bien. Et puis après, ils vous mettent à disposition des outils marketing que j'utilise finalement assez peu, qui sont la publicité, les mots-clés, les statistiques. Enfin, vous pouvez développer tout un tas de trucs. Donc, voilà comment ça se passe. moi, à titre personnel, et c'est vraiment moi, j'ai trouvé ça extrêmement simple. Donc, ça ne dévalorise pas du tout le travail que fait un éditeur classique de mon point de vue. Mais enfin, j'étais très surpris. Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué, plus difficile d'accès. Après, sur le travail avec l'éditeur classique, la différence, c'est un peu, je vais reprendre la phrase de Thomas, c'est que vous faites un texte, vous travaillez quand même avec un éditeur. En tout cas, moi, j'ai la chance de travailler avec des éditeurs. Je sais que ça ne se passe pas forcément très bien. Dans mon cas, ça se passe très bien. Qui vous fait des retours. Et puis après, tout est pris en charge. On vous consulte pour la couverture et vous pouvez faire des retours. Vous avez un rôle de conseiller après l'écriture plus autre chose. Et puis un jour, pouf, vous êtes en librairie. Et puis vous faites des salons. Voilà, c'est votre partie qui commence. Voilà, exactement. Je ne sais pas si mes petits camarades sont d'accord avec ça. Si, totalement, oui. Ce qu'on perd en liberté et en immédiateté en passant par l'édition traditionnelle, on le gagne en s'adossant à une structure solide et puis en ayant une force de frappe au niveau de la communication qu'on n'a pas quand on est tout seul. Enfin, qui est plus difficile à acquérir ou alors il faut avoir de l'argent à mettre dedans. Tu veux dire quand tu es édité par un éditeur ? Quand tu choisis l'auto-édition, si tu n'as pas les moyens de faire ta communication tout seul, c'est plus compliqué que quand tu es dans l'édition traditionnelle. Je trouve que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients et suivant le projet qu'on a, ça peut être plus sux d'aller vers l'un ou vers l'autre. Tu as un exemple, non ? C'est juste une sensation ? L'exemple, c'est les mystères, c'est un bon exemple je pense parce que j'en avais parlé avec l'éditeur de Brajlon et il n'était pas contre mais il ne se voyait pas du tout publier ça. C'est le concept qu'il faut expliquer que c'est inspiré d'une série télé, tout ça, c'est un peu compliqué. Oui, parce que ce sont des textes relativement courts aussi peut-être, encore qu'il y a des éditeurs qui se lancent un peu dans la novella. Oui, alors ce n'était pas le cas du tout de Brajlon à l'époque. C'était un peu faux ce que je dis parce qu'on a édité des nouvelles dans le Paris des Merveilles mais le Paris des Merveilles c'est un public acquis, bien installé, etc. J'ai oublié de préciser un truc, il y a aussi l'aspect financier qui joue. Quand vous publiez sur Amazon, c'est entre 40 et 70% qui reviennent à l'auteur donc ça change complètement la donne ou c'est souvent moins de 10% avec un éditeur classique donc ça peut jouer. Et le dernier truc qu'on peut dire c'est qu'il y a quand même des gens qui réussissent mieux en auto-édition, la romance notamment, pas que, mais c'est un bon exemple et là on a affaire à des ventes énormes, ça peut frôler les 10 000 exemplaires, 15 000, 20 000, enfin c'est, voilà. Donc faire de la fantaisie c'est pas forcément un bon plan d'ailleurs en auto-édition, c'est pas ce truc qui se vend le plus, il vaut mieux faire du polar ou de la romance. Donc il faut aussi en fonction du genre vous souhaitez aborder peut-être, peut-être, penser à un éditeur ou à l'auto-édition, c'est un truc à multi-paramètres, il n'y a pas vraiment de, j'entends souvent des discours un peu guerriers en disant l'auto-édition va enterrer tout le monde, je demande à voir. Non, c'est peut-être que l'auto-édition autorise, je ne sais pas, je parle sous votre, votre contrôle, peut-être plus de liberté et d'innovation dans les formats et les sujets que peut-être un éditeur qui a de toute façon sa ligne éditoriale. il y a des effets de mode aussi chez les éditeurs. À un moment, ça va être tel type de contenu et puis les autres, eh bien, ce n'est pas intéressant ou des fois, ils vont avoir, si on parle de différence, ils vont avoir leur black, leur arabe, leur femme, tout ce qu'on veut et puis ça sera elle et puis tant mieux pour elle mais les autres finalement n'auront pas de place. Donc, ce n'est pas neutre l'édition, l'auto-édition, tout ça. C'est un choix, oui, c'est des choix, il y a vraiment un choix qui se cache fortement mais tu as raison, ça fait exister des littératures de niche. Il y a une chose qui est importante parce qu'il y a un peu un miroir aux alouettes, ce n'est pas parce que vous publiez sur Amazon que vous allez vendre et gagner votre vie avec. Si vous y allez pour être multimillionnaire ou le futur Stephen King, ça peut arriver, je ne dis pas le contraire, il y a des gens qui en vivent très bien en France. Enfin bon, ce n'est pas la majorité non plus des gens. Il faut y aller effectivement en toute connaissance de cause pour des raisons un peu incongrues comme ça a été le cas pour moi ou pour des raisons beaucoup moins incongrues. Je crois que c'est Jacques Vandroux qui s'appelle, lui qui fait du polar en auto-édition, ça marche fantastiquement bien. Voilà, c'est vraiment des choix un peu personnels. Par contre, je pense que ce n'est pas la peine de diaboliser l'auto-édition, c'est un vrai travail tout à fait professionnalisé maintenant et il y a plein de prestataires d'ailleurs qui se positionnent sur l'auto-édition et les livres sont très souvent quand même de bonne qualité sauf quand effectivement c'est quelqu'un d'un peu débutant qui s'est lancé. Thomas, non ? C'est la première fois que tu fais de l'auto-édition ? Moi, c'est la première fois. C'est quelque chose que je surveille depuis le début des années 2010 avec une conviction que l'avenir, que les auteurs ont certainement comme futur de devenir un peu hybride, c'est-à-dire à la fois d'avoir des projets qui trouvent leur place dans des maisons d'édition classiques et des projets parfois plus personnels, plus hors collection, hors ligne éditoriale avec la possibilité maintenant d'essayer quand même de les mettre à disposition d'un public. Je pense que c'est une évolution vers laquelle on tend. qui peut être aussi intéressante pour l'écrivain finalement. Tout à fait. Pour la première fois, on a des outils. L'écrivain a des outils pour chercher des lecteurs, pour se mettre à disposition de lecteurs sans forcément passer par les fourches codines de telle ou telle autorité ou de telle ou telle structure. Ce qui est vraiment étonnant en France, c'est que je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, donc les Etats-Unis en particulier qui sont un peu notre modèle, c'est qu'on peut, si on est musicien, se produire, mais si on est écrivain, c'est beaucoup plus questionné. Oui, c'est très vrai. Tout à fait. Les éditeurs vous disent toujours, ce ne sont pas tes affaires. Occupe-toi d'écrire, grosso modo. Et c'est vrai que c'est un des seuls arts où on peut dire ça à quelqu'un, un peintre, un sculpteur. Tout le monde peut faire ce qu'il veut et vendre ce qu'il veut, mais pas l'écrivain. Et il n'est pas d'écrivain s'il vend. C'est assez étonnant. Ça, pour le coup, c'est très français, je pense. Oui, je crois aussi. Et je pense que c'est aussi un peu hypocrite. Disons que maintenant, avec effectivement le numérique, ça peut peut-être ouvrir des... Un livre peut aussi trouver son éditeur après. Oui, je crois que c'est le cas de Sorcerre associé d'Alex Evans, par exemple, qui a été auto-édité au départ et qui a été reprise ensuite, je crois que c'est Nemo ou c'est ActuSF, je ne me rappelle jamais. Mais en tout cas, elle a été publiée comme ça et elle a pu écrire un truc très atypique, d'ailleurs, qu'à mon avis, n'a pas forcément passé au départ chez un éditeur et c'est très intéressant ce qu'elle a fait. Voilà. Alors, pour finir, parce que là, ça fait un petit moment, notre émission est un peu plus longue mais quand on est plus nombreux, on a besoin de plus de temps et en fait, on en a déjà parlé mais ça serait bien de, en quelques mots, de me redire, en fait, vos projets actuels. Qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire, là, tout de suite ? Allez, on commence par Thomas. Allez Thomas. Thomas verse. À Thomas. Alors, moi, j'attends un retour d'un texte écrit pour les 9-12 ans. Voilà, un texte fantastique. Donc ça, c'est le retour, c'est quelque chose que j'ai écrit récemment et actuellement, je suis, je reviens un peu à mes amours théâtrales. Je me suis lancé le défi de réécrire une pièce de Shakespeare que j'aime beaucoup, qui était très importante pour moi, qui ait beaucoup de bruit pour rien et que j'écris à la sauce fantasy. En y ajoutant des draguons, des cités volantes et pas mal de choses comme ça et je me fais fort d'ici quelques temps avec la moitié de mon roman de partir un peu frapper ou porte des éditeurs pour le proposer. Et le jouet peut-être ? Le début est génial. Pardon ? Et le monter peut-être aussi, le jouer ? Le faire jouer ? Alors le jouer, là il faudra un peu de moyens. Donc au théâtre, c'est un peu ce que... Après, on peut trouver des acteurs pour jouer les dragons et autres créatures, mais... C'est le problème de l'imaginaire, il faut des effets spéciaux. Voilà, c'est ça, il faut des effets spéciaux. Après, le théâtre, on n'a pas besoin de beaucoup d'effets spéciaux, c'est ça, sa magie. Voilà, c'est ça, c'est le dialogue. Le théâtre, c'était en Espagne, au Moyen-Âge, ils tendaient un drap et puis les gens imaginaient ce qu'ils voulaient derrière les comédiens. Sylvie, alors ? Moi, du coup, la prochaine publication dont j'en ai déjà parlé, c'est une nouvelle de science-fiction dans le recueil Amazonie spatiale l'année prochaine. Et puis, actuellement, je suis en train de terminer une autre nouvelle, je me focalise sur le format court en ce moment, de steampunk qui se passe en Australie au XIXe siècle au moment de l'industrialisation et de la rue vers l'or. Ah oui, alors là, tu changes carrément de l'univers. Tu vas de l'autre côté de la planète. Et Benjamin, alors ? Moi, j'ai trois choses. J'ai donc cette nouvelle qui doit apparaître dans le hors-série Galaxy de cette fin d'année qui s'appelle donc Rebus qui parle de, on va dire, de machines. Oui, essentiellement, c'est un peu dur de pitcher sans tout dévoiler. Non, mais surtout Galaxy, c'était dans le cas du Le Bussi. Oui. Oui, d'accord. Il faut garder le mystère. Exactement. Ensuite, j'ai le format poche du grand jeu, donc ce roman d'espionage steampunk qui sort en février pour le mois du cuivre. Ça, je suis très content, c'est assez inattendu, je ne m'y attendais pas, donc ça, c'est vraiment très agréable. Et je prépare également ce qu'on appelle un actual play, c'est-à-dire des parties de jeux de rôle en live dans l'univers du roman que je suis en train d'écrire et j'espère pouvoir enchaîner sur d'autres choses, sur d'autres univers, si ça marche. Et puis donc, ce gros roman qui se passe dans le même univers que les mystères de Kioche, mais 400 ans avant et que j'ai baptisé Fantasy Monastique parce que les héros sont des moines en lumineur, tout simplement. Oui, parce que les bibliothèques, j'ai été sensible, la bibliothèque est très importante dans le mystère de Kioche. Vous parlez à une bibliothécaire, donc très... On sait que c'est un public hyper important donc il nous fallait une bibliothèque pour les mystères. On a tous un soft spot pour les bibliothèques et les bibliothécaires, je crois. C'est ça. c'est... Voilà, donc on va... Bah écoute, si Benjamin, tu peux nous rappeler comment acquérir, trouver, pour lire, pour terminer, les mystères de Kioche ? C'est tout simplement sur Amazon, vous tapez mystères de Kioche ou l'un de nous trois, Sylvie, Benjamin ou Thomas et vous nous trouverez, vous pouvez l'acheter en brochet donc ou en électronique si vous êtes fan d'électronique et sinon vous nous retrouverez assez régulièrement en dédicace ou en salon si vous aimez les êtres humains et on aura des livres en papier et on sera là en chère en os. Oui, et en plus, non seulement ces livres papiers sont très très bien faits, très confortables à lire, mais ils ne sont pas excessivement chers. Alors, je signale qu'on a pu baisser le prix cette année, c'est un peu à rebours, j'ai recalculé savamment les millimètres de page pour passer de 18 à 14 euros. Oui, ce qui fait que pour le prix d'un gros poche, on a un beau livre. Ce qui n'est pas... Voilà. Je vous remercie d'être venu parler des mystères de Kioche et puis de tout ce qui... de vos écritures, de vos univers, de votre expérience d'écriture commune qui est très... qui est étonnante dans ce cadre-là. Ce n'est pas chacun qui écrit sa partie ou qui relit, c'est vraiment vous avez travaillé ensemble, vous avez manipulé ensemble la matière et vous en avez fait chacun et je conseille au lecteur d'essayer de retrouver, même si c'est indiqué, le style de chacun, de voir un petit peu les miroirs. Voilà, donc Thomas Mariani, Benjamin Lupu et Sylvie Poulin pour les mystères de Kioche. Donc, vous trouvez sur Amazon. En plus, c'est relativement facile, soit en livre électronique, pour vos tablettes, soit en plus lisible sur n'importe quel logiciel, pas uniquement Kindle, si on ne veut pas le Kindle, et puis en papier. Voilà, je vous remercie bien et puis je vous dis à très bientôt, je pense, pour lire autre chose. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada